Et donc normalement on va appeler ça un A de 9, pour quelle raison ? Parce qu'on va voir, si je reprends ma cam, elle est ancienne, je vais dire, elle est ancienne beaucoup aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un A de 9 ? Et bien, su 2 par exemple, parce que c'est la seconde qu'on ajoute, on ajoute un Si sur un La, donc c'est la deuxième note de la gamme, ou la neuvième note de ta gamme, parce que tu vas faire plus 7 à chaque fois. On va avoir l'octave, ton A égale 8, ton 2 égale 9, etc. Donc on va avoir notre tierce majeure qui est déjà dans notre accord, elle est déjà présente, et on va rajouter la seconde. On va descendre en Fa. Et alors ça c'est déjà un accord qui est vachement plus chaud, parce que tu es comme ça de base. Yes. Donc tu es déjà vraiment pas à l'aise parce que du coup tu dois non seulement faire ton écart avec tes doigts de 5 à chaque, mais en plus tu dois bouger comme ça. La première prof de mes guitare me l'a appris, on sent un barré là au-dessus, ce qui est complètement impossible, ne le faites jamais. Ne le faites jamais ça. Regardez ma main, elle est dégueulasse. Regardez mon coude, je me rentre de la porte. C'est horrible. Ma main est crispée, comme dirait Zélie. Elle est déjà crispée de base parce que je vais devoir aller chercher celle-là et je ne peux pas faire autrement pour faire cet écart. Et si en plus je dois faire un barré, c'est impossible. Ça fait très mal. C'est mieux de... Puis j'ai regardé une vidéo d'Andy Summers et il sait bien le décalage avec son index. Alors vous pouvez aussi le gratter au niveau de la main droite, si vous le voyez bien. Hop. Voilà. Voilà. Regardez. Hop. Au niveau de la main droite, vous pouvez le gratter au médiator. Personnellement, je trouve que c'est plus facile de le faire en hybride picking parce que du coup, tu as des skips de cordes. Donc tu passes de cordes d'une corde à l'autre en passant au-dessus. On est en A bémol. Du coup, on va avoir A bémol, Si bémol, notre magnifique Do. Donc 2 bémol pour l'instant. B bémol, Ri bémol, Fa. Donc encore 2 bémol. Donc 4. Et Sol. Et on revient sur notre tonique. Donc on va avoir 4 bémols en tout. On va mettre 4 bémols dans notre armure. Comme ça, tous les bémols ont disparu. On n'a plus besoin de se soucier de ça puisqu'on sait qu'on joue dans cette tonalité. A l'humain. Oh la la. Est-ce que je suis à l'humain ? Parce que tout le monde me demande à l'humain. A l'humain. Et là, on a la preuve, par excellence, que nous étions bien en Fa dièse mineure. Puisqu'on est où l'arrivée sur notre La, qui est la tierce mineure. Donc on a... Nous avons encore notre magnifique croche pointée. Si vous ne trouvez pas ce que veut dire une croche pointée. Donc en gros, nous avons divisé notre noir par 4. Et nous avons assigné une valeur de 3 à ceci. Et de 1 à ceci. Donc en gros, il prend 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et donc c'est le même rythme au niveau des croches. Il ne faut pas se mentir. J'espère que c'était plus clair au niveau du rythme. Dites-moi si je me suis bien exprimé. Vous pouvez aussi insulter mon langage complètement gratuitement. Il n'y a aucun souci. C'est de toute façon ce que ma tête fait. Donc vous pouvez... Désolé pour la personne qui a voulu demander votre genre. le chat, la bannie en fait. Tout simplement. On peut partir sur le bousco. Je ne sais pas si c'était une bonne idée non plus. Mais ça peut être stylé. Tetris Team. Easy. Hop là. Alors... Tchik 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 tchik... Alors la première note de Tetris, c'est un Mi. Ok. Ça va. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont pris leur guitare pour jouer les délires et s'entraîner en même temps que moi ? Ou leur piano puisque la partition est basée. Et là on va partir sur un petit ré de type majeur. C'est une magnifique arpège de Ré majeur. Mais elle a pris sa guitare ou son piano ? Oui, genre... Cet arpège de la mineur a guéri mon cancer. Et non. Les gris d'accord. Donc quand tu parles de gris d'accord, tu parles de ce truc là. En fait, tu peux le... Techniquement sur le minuscord, tu peux carrément contrôler chacun des doigts que tu veux mettre en fait. Si tu as envie de te faire des accords extrêmes, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est comme ça que je fais mes gammes sur mes cours. C'est avec ce truc là en fait. Je prends un biais accord, on va dire. Comme ça. On va prendre la mineure histoire de... Il y a les accords de base dans la grille. Mais en plus de ça, tu peux faire autrement et tu peux... Franchement, lui, il m'emmerde vraiment. Il y a les accords de base dans la grille que tu peux directement placer comme ça. Mais tu peux clairement abuser. Tu peux même mettre le nombre de fret que tu veux. Le nombre de cordes que tu veux. Si tu veux juste une corde par exemple. Si tu joues une guitare 65 cordes, il n'y a pas de problème. C'est pas mal. Et du coup, je m'en sers pour les gammes. Comme je t'ai dit, je le retourne. Je mets en... Horizontale. Et puis après, je tape ma gamme. On pourrait dire la Pinta. Et voilà. Et tu as ta première position de Pinta. La mineure, si tu veux. Et du coup, tu mets ton numéro de fret. Du coup, techniquement, cette note-là, ce serait 4. Enfin voilà. J'ai compris le principe, je pense. Classique 65 cordes. C'est vrai. Personnellement, c'est mon rêve d'avoir une guitare de cette taille. C'est peut-être pour compenser autre chose. Qui sait ? Yes ! Et nous avons une cadence parfaite ici. Tout ça est enregistré, bien évidemment. Et ce sera en live sur YouTube, posément. Enfin, pas en live, mais je remettrai sur YouTube. Et même mes blagues de merde seront placées. Donc, y compris, le moment où j'avoue, des choses inavouables. Ça pourrait être un... Oui, la voix, oui ! Mais je pense que ça passe plus facilement pour aussi faire la mélodie et tout. Pendant que je joue, ce serait... Ce serait pas mal. Si vous aimez bien ma voix suave. On dirait un peu le début dans le western. J'avoue, c'est à fond. Un petit peu de trémolo. On met une petite distors. Et on est parti, quoi. Et on est parti, quoi. Et inversement. Ouais, c'est ça. Mais, techniquement, c'est ce que je voudrais faire. C'est faire en sorte d'avoir des vidéos un peu plus explicatives, dans tout ce qui est solfège et tout, sur ma chaîne. Et je voudrais faire un petit peu plus d'éducation sur ma chaîne YouTube. Et du coup, à part la suite, les gens pourraient aller re-checker mes vidéos YouTube et comprendre un petit peu plus ce qui se passe en live Twitch. Et du coup, revenir ici et tout. Ça serait pas mal. Je pense que, pour l'instant, ça va. Si vous trouvez que ça va, pour moi, ça va pas mal. J'ai peur de ne pas mettre l'action H24, mais... J'essaye de faire autant. Et je pense que, au fur et à mesure, j'ai déposé assez de compétences pour pouvoir faire les deux en même temps, un tout bazar. Si tu passes un moment coco, ça fait plaisir. Ça régale. Le régal est présent. On est posé. Je pense que ces cinq phrases résument exactement... Ces six phrases avec celles de mon père résument très bien la suite. Et le chill aussi. Le chill, c'est vrai. Celle n'est pas encore dégueulasse, franchement. Il n'est pas encore trop dégueulasse. Ici, on a, là aussi, mineur pour revenir sur le 1. Ouais, c'est ça, quoi ? J'avoue. Le prochain droïde de Star Wars s'appellera réellement B7, B7, B5. Donc voilà, nous avons une magnifique partition de Tetris. Si vous la voulez, je la mettrai en disposition avec mon site, quand j'aurai un magnifique site et que ça sera bien. Évidemment, si vous voulez cette partition désormais maintenant, je peux vous l'envoyer parce que, techniquement, vous pouvez me contacter par Messenger. Il n'y a pas de problème. Ou venez la chercher. Finalement, vous pouvez venir la chercher ici. Je vous l'imprime. Si vous voulez la chercher, je vous l'imprime. Allez. Yes. Eh bien, voilà. Si vous voulez, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé après en privé et tout, tranquillement. L'homme, la Jaguar. Et n'oubliez pas, l'ampli orange a fonctionné à bloc ce soir aussi. On ne va pas se mentir. Et le Pedal Board que vous ne pouvez pas avoir parce que la rallonge du câble de la GoPro est beaucoup trop petite. J'aurais dû prendre un câble plus long. Ça va résoudre tous nos problèmes de coupe. Merci, artiste. Ça fait plaisir. Yes. Merci, merci. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur mes prochaines aventures ici, de base. Et j'espère pouvoir avancer sur tous les délires que j'ai prévus. Youtube, les sites, les délires, et de faire en sorte de tout faire. Donc, ouais. Ça va. Merci beaucoup, les gars. On se revoit bientôt. Tranquillement. Je fais des signes avec mes mains pour évoquer le fait que je suis stylé et que je m'en vais. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.